Les formes, ils ont une sorte d'université où pendant deux jours on va à l'université soit aux Etats-Unis soit à Montecar ou dans les bureaux où on a des cours de méda-training mais bon clairement c'est pas suffisamment poussé pour pouvoir acquérir la maturité du moins quand je suis arrivé à 20 ans, je fais un super tournoi à Montréal, je me qualifie et au premier tour je joue Pete Santras, il vient de battre le roc de ma compagne parce qu'il fait ce coup de ma gueule, lui il savait très bien que ça allait être compliqué et là je sens que ça, la panique mais à la fois le faux rire et là pendant 10 minutes impossible de sortir un mot et ben on n'a pas pu faire l'interview, clairement on n'a pas fait rien mais j'étais pas prêt mentalement à vivre ce truc là et donc du coup c'est là où tu t'es dit, il a une tweet, il est au droit raciste, il parle, une insulte tardite ou machin, il a respecté machin et là qu'est-ce qu'il se passe ? Je prends même pas d'avertissement, rien du tout pendant le match, rien du tout je perds mon match, je fais ma presse, tout ça machin, le soir à 19h, coup de fil, Etienne Moujot, donc directeur de TF1 qui me dit on a besoin de vous, c'est un buzz énorme, il faut absolument que tu viennes sur le plateau TF1 ce soir en Pral, il faut que tu réagisses, et là je ne te prends de rien, je dis, réagir de quoi, qu'est-ce que j'ai fait, je vais gagner le taux, je fais un truc, tu peux, je ne sais pas, et là elle me dit non non, et au même moment, sur mon téléphone, je rentre bien, j'entends que je reçois des textos, je dis bah écoutez, je vous rappelle, je ne sais pas du tout, il me raconte un petit peu l'histoire, et donc là j'ai le directeur de la com dans le regard où il m'appelle, et oui là ça prend une dose énorme, donc c'est parti comme ça, comme ça, comme ça.